Alors aujourd'hui, c'est vraiment un message très spécifique. Donc j'espère que je vais pouvoir tout donner. Amen. Et que vous allez être bénis. Mais je suis vraiment encouragé par la parole que Sylvie a donnée. Et ça confirme que c'est là où le Seigneur veut aller ce matin. Amen. Matthieu 6, verset 33-34 dit, Cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Car le lendemain aura soin de lui-même. Et à chaque jour suffit sa peine. Mais assurez-vous que vous cherchiez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Mais écoutez les mots de Jésus. Nous sommes appelés à chercher le royaume de Dieu. Donc je crois vraiment qu'on vit une période très spéciale. Donc à travers... Pardon. Nous vivons dans une période très inusuale. Donc c'est vrai qu'avec cette pandémie, donc on dirait que les choses s'accélèrent. Donc avec cette pandémie qui a frappé la planète pendant ces derniers mois, suivie d'une crise économique, d'une crise financière, et maintenant de différents mouvements sociaux, de mouvements humains à l'échelle planétaire, il y a de quoi s'interroger et de se demander mais où va notre planète ? Quelle direction est en train de prendre notre monde ? Amen. Et je crois que nous, en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne devons pas être bouleversés par ce qui se passe. Nous ne devons même pas être étonnés par ce qui se passe. Au contraire, nous devons nous réveiller. Et tout ce que nous voyons, tous ces bouleversements, devraient même nous booster en tant que peuple de Dieu. Pourquoi ? Parce que nous reconnaissons que nous vivons des temps particuliers où tout est secoué, tout est ébranlé. Et c'est dans ces temps particuliers que l'Église peut briller. C'est dans ces temps particuliers que l'Église peut avoir une voix qui fait la différence dans la vie des gens. et être la différence dans les lives des gens qui sont autour de nous. Donc, le titre de mon message, c'est Une bonne vision pour changer le monde. Une bonne vision pour changer le monde. Une bonne vision pour changer le monde. Il y a un petit jeu de mots dedans. Donc, une bonne vision pour changer le monde. Quand je parle de vision, je devrais dire des bonnes visions. C'est-à-dire les deux nuances qui sont comprises dans le mot vision. Donc, premièrement, ma vision du monde. Comment je vois le monde. Et deuxièmement, ma vision pour changer le monde. Est-ce que j'ai une vision pour changer le monde. Est-ce qu'il y a quelque chose qui brûle à l'intérieur de moi qui veut changer le monde. En sachant que j'ai une destinée parce que j'ai une vision pour changer le monde. Luc 11, chapitre 11, verset 34 à 36, nous dit Ton œil est la lampe de ton corps. Luc 11, verset 34 à 36. Ton œil est la lampe de ton corps. Lorsque ton œil est en bon état, tout ton corps est éclairé. Mais lorsque ton œil est en mauvais état, ton corps est dans les ténèbres. Prends garde donc que la lumière qui est en toi ne soit pas ténèbre. Si donc tout ton corps est éclairé, n'ayant aucune partie dans les ténèbres, il sera entièrement éclairé. Votre œil est la lampe de ton corps. Maintenant, quand ton œil est santé, ton corps est plein de lumière. Mais quand c'est mauvais, ton corps est plein de lumière. Donc, faites attention que la lumière dans vous soit la lumière. Si ton corps est plein de lumière, n'avoir aucune partie d'une lumière, il sera complètement éclairé. Donc, qu'est-ce que nous dit ce verset ? Est-ce que Jésus est en train de parler de la vision physique ? C'est évident que non. Mais il nous parle de notre vision du monde. De notre vision des choses. Et nous pouvons remarquer que chaque être humain a une vision du monde. Chaque être humain a une vision du monde qui est influencée par nos valeurs, nos croyances, notre culture et notre histoire. Et donc, nous voyons le monde avec tous ses filtres. Et bien entendu, notre vision du monde va nous conduire à faire les choix et les actions importantes importantes de nos vies. Ça va ? Donc, c'est vrai que ça sera un petit peu, voilà, on va aller au crescendo. Mais ne vous inquiétez pas, on va quelque part. Donc, chacun d'entre nous, nous avons une vision du monde. Donc, j'ai un cours sur l'évangélisation qui parle des différentes visions du monde. Mais on va simplement en schématiser deux ce matin. Donc, toutes les visions du monde cohérentes doivent pouvoir répondre à trois questions. Première question, d'où venons-nous ? Quelle est notre origine ? Deuxièmement, qu'est-ce qui ne va pas ? Et quelle est la solution ? Donc, on va prendre deux visions diamétralement opposées ce matin. Donc, une vision du monde sans Dieu. Et on va la comparer avec la vision biblique du monde. Et on va voir quelle vision est beaucoup plus raisonnable d'embrasser, de croire. Et on va même voir les conséquences qu'ont chacune de ces visions. Et rappelez-vous, si ton oeil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton oeil est en mauvais état, tu seras dans les ténèbres. En d'autres termes, ce qui fait que tu es éclairé ou dans les ténèbres, c'est ta vision du monde. Donc, on va s'attaquer à la vision du monde sans Dieu. Et répondre à ces trois questions. Donc, la vision du monde sans Dieu, qu'est-ce qu'elle dit ? Donc, d'où nous venons ? D'où l'homme vient ? Quelle est son origine ? Réponse du monde sans Dieu. Nous sommes le fruit de l'évolution. Voilà, un jour il n'y avait rien puis un jour il y avait tout. Et finalement, l'homme descend du singe. Ça, c'est une vision du monde sans Dieu. Ensuite, quand on pose la question à ces personnes qui ont cette vision du monde, on dit, mais OK, mais qu'est-ce qui ne va pas dans le monde ? Pourquoi il y a des problèmes dans le monde ? Pourquoi il y a ce taux-bû, ce chaos ? Alors, je vais citer l'un de nos philosophes très célèbres de notre siècle. Donc ça, c'est une des visions du monde sans Dieu. Il y a plusieurs visions sans Dieu, mais je vais m'attarder sur celle-ci. Ce philosophe, Jean-Paul Sartre, dit que l'enfer, c'est les autres. Donc, qu'est-ce qui ne va pas dans le monde ? C'est les autres. Et donc, quelle est la solution ? Eh bien, en fin de compte, il faut que les autres changent. pour que je sois heureux. Donc, un homme brillant. Intelligent. Mais je trouve que sa vision, bon, on ne va pas mettre un jugement de valeur, mais simplement, c'est... Voilà. Je vous la présente. Donc, j'ai pris esprit la vision d'un homme sans Dieu qui revendique le fait d'être athée. Qui a réfléchi sur les choses et qui est venu à une conclusion. Donc, on va comparer avec la vision biblique du monde. Donc, la vision biblique du monde dit d'où venons-nous ? La question d'où venons-nous ? Dieu nous a créés. Nous venons d'un Dieu créateur qui nous a créés à son image avec un mandat pour gérer ce monde. Déjà, la réponse par rapport à la vision du monde sans Dieu, même si je n'étais pas chrétien, je veux dire, c'est intéressant quand même. Si je compare les deux réponses. Ensuite, qu'est-ce qui ne va pas ? Donc, la réponse biblique du monde nous dit qu'est-ce qui ne va pas dans ce monde ? Pourquoi la souffrance ? Pourquoi la guerre ? Pourquoi ceci ? Pourquoi cela ? Pourquoi la maladie ? Pourquoi ce que tu es beau ? la vision biblique du monde nous dit que c'est à cause de la tromperie d'Adam et à cause du péché ? à cause du péché et de la mort qui est rentrée dans le cœur de l'être humain. Suite à la tromperie d'Adam. après 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 l'amour s'éduire l'amour OK maintenant quelle est la solution ? Donc là même la deuxième réponse me satisfait en tant qu'être humain. et ça me paraît un peu plus articulé que la première vision qui dit c'est la faute des autres. C'est un peu plus articulé que la première réponse c'est que c'est tout le monde qui est faute. Et que mon bonheur dépend des autres et de leurs actions. Et c'est pour ça que ça ne va pas. Et là cette vision biblique du monde me donne une réponse qui pour moi est un peu plus raisonnable. Donc je vois que la réponse biblique à la question est beaucoup plus raisonnable. Donc il y a une raison pour laquelle le monde est dans cette souffrance. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de Dieu au contraire. Amen. Maintenant quelle est la solution selon la vision biblique du monde ? Donc la réponse que donne la Bible c'est d'être réconcilié avec Dieu par le moyen de la foi dans le sacrifice du Seigneur par Jésus-Christ. Qui est venu régler le problème du cœur de l'homme. Qui est venu régler le problème du péché dans le cœur de l'homme. Ce péché qui donne le droit au diable de faire n'importe quoi sur la terre. C'est en fait la peine qui donne le débil le droit de faire ce qu'il veut dans le monde. Jésus est venu régler le problème du péché. Mais Jésus venait à la terre pour prendre ce problème Donc la solution c'est d'être réconcilié avec Dieu. Et quand je suis réconcilié avec Dieu j'ai de nouveau ces lois de Dieu qui sont inscrites dans mon cœur. Et quelles sont les lois de Dieu ? Il y en a deux même il y a une loi qui est comme la pièce qui est comme les deux faces d'une seule pièce. Aimer Dieu et aimer les autres. Imaginez que chaque être humain à partir de maintenant décide d'aimer Dieu et décide d'aimer son prochain comme humain. Je vous pose la question combien de problèmes sera réglé sur la terre ? Est-ce que cette vision du monde est raisonnable ? Quelle est la meilleure vision entre la vision du monde sans Dieu ou la vision du monde avec Dieu ? Je vous laisse répondre à cette question. Amen. Nous voyons très bien que selon la vision que nous avons du monde que nos croyances, nos valeurs et notre moralité et nos actions seront complètement différentes voire opposées. Une des choses importantes qui définit un être humain qui est propre à l'espèce humaine et qui nous motive quelque part ce besoin de justice. Mais le problème, c'est que selon notre vision du monde, notre justice va être influencée. Notre justice, ça veut dire notre perception du bien et du mal, notre moralité. Amen. Et bien souvent, lorsque deux personnes sont en désaccord, voire même, ça peut aller jusqu'au conflit, bien souvent, c'est simplement deux visions du monde qui s'opposent. Et nous découvrons, même dans la vie quotidienne, que quand deux personnes ne sont pas en agreement ou sont diamétriquement opposées, c'est simplement parce qu'ils ont deux visions du monde qui s'opposent. Ils ont simplement deux visions du monde du monde. Je vais faire une petite parenthèse parce que j'aime bien attaquer les lois de la laïcité en France. C'est pour cette raison que la laïcité qui dit que la loi de Dieu et du domaine privé est une aberration pour moi. qui dit « Tu peux vivre ta foi mais dans le privé. » Mais qu'est-ce qu'on est en train de dire aux croyants réellement ? sous couvert de cette jolie petite phrase qui en réalité ne veut rien dire et est dans le domaine carrément de l'absurde pour moi. Qu'est-ce qu'on est en train de dire aux croyants ? On est en train de leur dire que ta vision du monde avec un Dieu créateur n'est pas en accord avec ma vision du monde sans Dieu donc je te demande pour ne pas dire « J'exige » que ta vision du monde reste cachée, secrète et privée et je ne veux rien voir ni entendre de ta vision de ta foi en Dieu dans le domaine public car ta vision du monde me dérange et perturbe la mienne. Ça, c'est ma définition de la laïcité. qui est un jugement de valeur sur la façon dont je vois les choses dont je vois le monde. Et toujours pour me moquer mais me moquer gentiment pas pour rabaisser mais pour faire réfléchir. Des fois, la façon de présenter les choses avec moquerie, avec humour, ça fait réfléchir les gens. en leur montrant comment leur façon de penser n'est pas juste. Et est-ce que toi qui as cette vision du monde sans Dieu qui me dit que c'est dans l'omène du privé, est-ce que tu t'es seulement demandé si ta vision du monde qui est vue est entendue dans l'omène public ? N'est pas choquante et ne perturbe pas ma vision du monde. Et tu as même inventé le droit du blasphème qui te permet de salir, de dénigrer ma vision du monde en toute impunité. et quand moi je veux m'exprimer avec ma vision du monde dans l'omène public en évoquant le simple droit d'expression tu me dis tais-toi parce que nous sommes dans un état laïque et tu n'as pas le droit de parler contre ma vision du monde. Ce qui se passe dans un état séculaire ils viennent à nous et ils disent ne parlez pas de ça en public. Les temps que nous vivons frères et sœurs sont des temps de confrontation des temps où des visions du monde s'affrontent se confrontent et le monde va aller dans la direction de la vision la plus forte c'est pour ça que nous en tant que chrétiens nous devons être audibles et visibles et cohérents nous vivons ce que nous prêchons nous ne faisons pas que prêcher aimez-vous les uns les autres mais nous aimons les personnes qui nous entourent quel que soit leur race quel que soit leur genre leur sexe leur âge leur croyance leur dysfonctionnement nous aimons les gens mais revenons revenons à nos deux visions du monde il y a une chose très intéressante vous êtes toujours avec moi ça va on va aller un peu plus loin et ça va même nous aider en tant que chrétiens à savoir quelles sont les valeurs sur quoi ma croyance est fondée est-ce que ma foi est fondée sur quelque chose de cohérent sur quelque chose que je peux articuler facilement et qui peut avoir un effet sur ma vie et sur la vie des gens donc revenons à nos deux visions du monde comme nous venons de les voir sur la base de ces deux visions essayons de définir qu'est-ce qu'un homme qu'est-ce qu'un être humain t'es-tu déjà posé la question c'est quoi un être humain qu'est-ce qui définit un être humain comment tu peux dire que telle personne c'est un être humain ou que telle personne n'est pas un être humain ou même un sous-être humain donc on va revenir à notre première vision du monde sans Dieu donc dans la vision du monde sans Dieu nous avons vu que l'homme était issu de la matière et au bout d'un certain nombre d'années d'évolution de millénaires d'évolution un singe qu'on a nommé Lucie a commencé à marcher sur ses deux pieds et avec ses deux pieds Lucie a fait un grand pas vers l'humanité voilà donc un homme selon la vision du monde sans Dieu c'est quelqu'un qui est sur ses deux pieds et qui marche et la vision du monde sans Dieu dit ça c'est un être humain donc ce que je vois lorsque je vois quelqu'un qui marche sur ses deux pieds ça c'est un être humain et le pauvre gars qui n'a pas deux pieds tu fais quoi avec ? donc ce qui se passe si quelqu'un n'a pas deux pieds mauvaise blague conclusion selon la vision du monde sans Dieu nous portons en nous l'image de ces singes qui nous ont précédés et après on s'étonne que les hommes vivent comme des animaux avec une telle vision de l'être humain with that kind of vision of the world it's no surprise ce qui est enseigné dans nos écoles this is one reason brothers and sisters we really need to rise up against what is being taught in our public schools comme je vous l'ai dit la dernière fois que j'ai prêché que la plus grande escroquerie intellectuelle c'est que l'homme descend du singe comme je vous l'ai dit la plus grande escroquerie intellectuelle et c'est une influence parce que c'est une influence sur la vision du monde et le monde va où va la vision où va sa vision maintenant on va prendre la vision biblique du monde qui pose aussi cette question et qui y répond alors là vous allez vraiment voir la différence entre la vision du monde sans Dieu qui a l'image du singe et la vision biblique du monde psaume 8 4 à 9 vous dites pose cette question quand je contemple les cieux ouvrages de tes mains la lune et les étoiles que tu as créé qu'est-ce que l'homme pour que tu prennes pour que tu te souviennes de lui et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui tu l'as fait de peu inférieur à Dieu je ne sais pas de peu inférieur un petit peu supérieur au singe non tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et de magnificence et tu lui as donné la domination sur l'œuvre de tes mains tu as tout mis sous ses pieds les brebis les bœufs les animaux des champs les oiseaux du ciel les poissons de la mer et tous ceux qui parcourent les sentiers de la mer c'est quoi un être humain dans Genèse chapitre 1 verset 26 et verset 27 nous dit que Dieu a créé le ciel et la terre etc les animaux et tout ce qui se trouve et le sixième jour Dieu a dit faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance et comme le dit psaume 4 4 8 verset 4 et 9 et qu'il domine sur les poissons donc il reprend ce que le psaume disait sur les poissons de la mer sur les oiseaux du ciel sur le bétail et sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre Dieu créa l'homme à son image il le créa à l'image de Dieu trois fois il créa l'homme et la femme Dieu l'a créé dans son image dans son image Dieu l'a créé pour dominer sur les animaux de la terre Dieu les bénit et leur dit soyez féconds et multipliez et remplissez la terre et assujettissez-la avec ces deux passages nous voyons la différence notable qu'il y a entre ces deux visions la première vision réduit l'être humain uniquement d'un point de vue biologique qui est matérielle et ne répond pas de façon satisfaisante à cette question qu'est-ce qu'un être humain j'ai envie de dire que cette vision me fait peur et ne me rassure pas car cette vision du monde avec l'évolution a donné naissance à toutes sortes de dérives avec cette vision du monde on a réussi à catégoriser les êtres humains on peut facilement penser que même dans l'espèce humaine si on ne comprend pas ce qu'est un être humain on peut même tomber dans ce trou de valoriser un être humain par rapport à un autre avec cette vision du monde on peut même légitimer le fait de dire que tel être humain ne mérite pas de vivre sans que ça nous émeuve plus que ça c'est vrai que même dans des siècles précédents les gens ont débattu pour savoir si des noirs étaient des êtres humains est-ce qu'il n'était pas dans ce cycle de l'évolution vous voyez quel genre de dérive ça peut amener je sais qu'à partir de ce moment-là j'ai toute votre attention et vous vous dites mais Jean-Pierre tu vas où avec ce message dimanche matin je ne fais que parler de la différence qu'il y a entre ces deux visions la vision du monde sans Dieu et la vision du monde avec Dieu je veux juste vous montrer la différence entre ces deux visions une sans Dieu une sans Dieu une sans Dieu vous allez avoir le coup de grâce tout à l'heure restez avec moi voyons quelle place à l'être humain dans la deuxième vision du monde qui est la vision biblique donc je ne sais pas toi mais la façon dont la Bible pose la question et répond sur qu'est-ce que l'homme qu'est-ce qu'un être humain me satisfait quelque part lorsque je vois la réponse de la Bible par rapport à qu'est-ce qu'un être humain c'est quoi un être humain donc il est dit que Dieu a pris de la poussière pour former le corps d'Adam est-ce qu'il était un être humain non il avait simplement préparé le vase l'extérieur et ensuite il a soufflé il a soufflé son image son esprit donc c'est quoi un être humain c'est un vase qui porte l'image de Dieu en lui Amen qu'est-ce qu'il définit un homme qu'est-ce qu'il définit un être humain c'est un vase qui porte en lui l'image de Dieu chacune d'entre nous nous portons en nous l'image de Dieu et quand je fais du mal ou que je dis du mal à un être humain j'attaque l'image de Dieu en lui Amen je vous disais tout à l'heure que la différence à la différence des autres créatures célestes et terrestes même les anges n'ont pas été créés à l'image de Dieu donc c'est là que tu vois la valeur d'un être humain et là je vais enfoncer le clou donc c'est vrai qu'on ne peut ne pas aimer les comportements de certains êtres humains et ça moi il y a beaucoup de comportements que je n'aime pas mais pas du tout mais vraiment pas du tout mais ça ne ça n'excuse pas le fait que je dois aimer la personne même si cette personne a un comportement complètement dysfonctionnel je dois voir l'être humain je dois voir ce vase qui a quelque part l'image de Dieu en lui je dois voir l'image de Dieu je dois voir l'image de Dieu je dois voir sa valeur et sa dignité que Dieu vraiment guérisse nos yeux que Dieu passe un colire sur nos yeux afin que nous voyons comme lui voit et même ta façon de voir les autres cette façon de voir l'être humain avec les yeux de Dieu peut même te délivrer de certains péchés par exemple quand tu réalises la valeur qu'il y a dans un être humain tu ne vas pas aller sur internet pour voir des trucs bizarres tu ne vas pas aller sur des sites pornographiques qui dévalorisent et qui annulent l'image de Dieu dans cette personne qui a besoin qu'on lui prêche l'évangile et qu'on lui dise tu vaux beaucoup mieux que ça tu as une dignité en toi tu es créé à l'image de Dieu Amen oh là là c'est pas possible c'est déjà là donc avec ta vision du monde tu vois les choses différemment donc rappelez-vous le titre de mon message c'est une bonne vision pour changer le monde quelle est ma vision pour changer le monde dans Marc chapitre 15 verset 16 il est dit aller par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création prêcher la vision du royaume celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé mais celui qui ne croira pas sera condamné voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom ils chasseront les démons ils parleront de nouvelles langues ils saisiront des serpents s'ils boivent quelques breuvages mortels il ne leur fera point de mal il imposera les mains aux malades et les malades seront guéris et Matthieu 28 28-19 nous dit allez faites de toutes les nations des disciples il est très intéressant de voir les baptisants au nom du Père du Fils et du Saint-Esprit et enseignez et enseignez leur à observer tout ce que je vous ai prescrit et voici je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde en d'autres termes mettez-vous à part soyez remplis de ma présence soyez des voix soyez des vases qui ne sont pas intimidés qui n'ont pas peur de proclamer de dire ce qui est juste ce qui est vrai Amen Yes Amen Alléluia Je vais vraiment enfoncer le clou Je pense que le peuple de Dieu l'Église est là pour défendre tout ce qui touche et qui veut rabaisser et ridiculiser voler détruire l'image de Dieu dans l'être humain Now this is my conclusion I believe God has placed his people in the earth to speak to what is wrong and make it right All lives matter Tout All lives matter Yes Toutes vies comptent Qu'est-ce que je veux dire par là ? What do I mean by this ? Dès la conception From your very conception Dans le sein maternel In the womb of your mother Je vois avec la vision du monde Je ne vois que de la matière Quand je vois avec la vision de Dieu Je vois un vase dès la conception Avec l'image de Dieu Et en tant que chrétien on doit se lever frères et sœurs Devant cette injustice Qui n'est pas populaire du tout Savez-vous que depuis 2010 j'ai regardé des statistiques Combien d'êtres humains ont été tués chaque année Parce que nous appelons l'interruption volontaire de grossesse L'avortement On estime le nombre d'avortements dans le monde entre 40 et 50 millions par an 40 et 50 millions par an 40 et 50 millions par an D'êtres humains Des vases Qui ont l'empreinte de Dieu sur leur vie Et on a fait des lois pour les éliminer Et on a décidé On a décidé Avec une vision du monde sans Dieu Tu n'as pas le droit de vivre Tu n'es pas un être humain J'ai le droit de te tuer J'ai le droit de te détruire Frères et sœurs L'Église doit être une voie Et se lever Pour dénoncer l'injustice Pour proclamer la justice de Dieu Pour proclamer le règne de Dieu Pour proclamer les valeurs de Dieu Et dire à ce monde Repentez-vous Repentez-vous Ayez la vision de Dieu Mettez à la poubelle cette vision du monde sans Dieu Qui légitime le crime Qui tue Qui vole Qui détruit Sans que personne Ne s'émeuve Et même ceux qui font des manifestations Ils sont ridiculisés Même ceux qui protestent sont totalement ridiculés Il y a quelque chose Dans l'homme Qui aime la justice Sans la vraie justice Il ne peut pas y avoir de paix Sans la paix Il ne peut pas y avoir de bonheur Sans la paix Il ne peut pas y avoir de bonheur Le royaume de Dieu C'est d'abord la justice Ensuite la paix Et la joie Par le Saint-Esprit Et je vais terminer avec un dernier verset dans Michée Michée 6,8 Nous dit On t'a fait connaître Ô homme Ce qui est bien Et ce que l'Éternel demande de toi C'est que tu pratiques la justice Que tu aimes la miséricorde Et que tu marches humblement avec ton Dieu On t'a fait connaître Ô homme Ô femme Ô être humain Ce qui est bien Et ce que l'Éternel demande de toi C'est que tu pratiques Sa justice Et que tu aimes la miséricorde Et que tu marches humblement Humility Those three things Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur de toute ta force de toute ta pensée Et tu aimeras tous les êtres humains Et tu aimeras tous les êtres humains Et la conception Comme toi-même Comme toi-même Comme toi-même Seulement toi Nothing else Dans ma vie I only want you Lord in my life Et je veux que tu ouvres mes yeux Afin que je vois ton image I want to see Seulement ton image Only your image Dans le cœur Dans la vie Et mes semblables Afin que je sois un artisan de justice Make me an instrument Of righteousness And peace And let the world Be changed Through my life Amen People of God We're going to close With this song Hallelujah Hallelujah Sous-titrage 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 Sous-titrage